... On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Georges-Louis Boucher, le président du mouvement réformateur, le MR, et on l'est d'ailleurs ce midi dans ses locaux, ici à Venue de la Toison d'Or à Bruxelles. Merci Georges-Louis Boucher de nous recevoir chez vous. Bonjour, c'est avec plaisir. Merci. Alors, la tradition au Cerf de Wallonie, c'est de laisser les membres s'exprimer en premier. Donc, je vous propose d'écouter la première question qui est posée par Anne-Catherine Bernet de l'UCL et qui est aussi membre du Cerf de Wallonie. Bonjour, monsieur Boucher. Nous avons vu que la crise sanitaire actuelle a donné lieu à des partenariats agiles et rapides entre les entreprises et les universités, comme par exemple dans la conception de respirateurs artificiels, de vaccins ou encore de visières. Comment pensez-vous que les entreprises et les universités doivent capitaliser sur l'apprentissage de cette crise ? Et n'y voyez-vous pas une opportunité unique de mieux utiliser les universités et de renforcer et accroître la synergie entreprise-université ? Merci. La question tombe à point nommée puisque la semaine dernière, ici, j'ai invité l'ensemble des recteurs des universités francophones pour justement débattre entre autres de ce sujet et de liens plus importants qu'il doit y avoir entre les entreprises et les universités en matière de recherche parce que la crise aujourd'hui nous amène à devoir faire un plan de relance. Et pour le mouvement réformateur, dans ce plan de relance, il y a trois piliers et un des trois piliers, c'est justement de l'investissement massif dans des secteurs qui doivent être des secteurs d'avenir. Ça peut être les smart cities, ça peut être tout ce qui relève des nouvelles technologies en matière de mobilité, par exemple. Et le point commun des choix qui sont faits, c'est à la fois du développement de l'intelligence, mais aussi ça doit être productif sur le plan économique et surtout apporter plus de bien-être. Alors comment faire ? Il existe déjà aujourd'hui en matière de recherche une série de mécanismes, par exemple en matière fiscale, sur les questions sociales, pour justement favoriser le développement de la recherche en Belgique, mais il manque peut-être quelques conditions pour favoriser les partenariats avec l'université. Et donc nous pourrions, et c'est ce que nous sommes en train de travailler, nous pourrions envisager que dans les mécanismes existants, on puisse conditionner en tout ou partie ceci, si jamais il y a des collaborations qui sont faites avec les universités et les recteurs eux-mêmes sont tout à fait favorables à ce que la recherche ne soit bien évidemment pas sous le contrôle du monde de l'entreprise, parce que là on perdrait le sens quand même de ce que doit être une université, de la recherche libre aussi, la recherche fondamentale. Mais d'un autre côté, les universités sont tout à fait disposées à être des partenaires d'un plan de relance ou d'un plan national d'investissement, nouvelle version suite à cette crise, dans laquelle nous aurions ciblé quelques domaines pour lesquels on recherche dans certains secteurs bien précis pour obtenir des résultats qui soient économiques, pour plus de bien-être, pour une autre organisation de la société. Donc c'est véritablement quelque chose qui est central dans le cadre du plan de relance que nous voulons pouvoir négocier dans le cadre d'un prochain gouvernement fédéral, espérons. Donc très bonne question et visiblement intérêt de votre part. Alors deuxième question, c'est Frédéric Smith, qui est membre du Cercle, qui est d'ailleurs même ambassadeur du Cercle et qui va s'exprimer dans quelques secondes. Bonjour M. Boucher. Comment appréhendez-vous de concilier deux valeurs fondamentales que sont la liberté d'expression et la sécurité sanitaire sans exclure l'une par rapport à l'autre ? Je vous remercie. Je suppose que ça fait référence à la manifestation de dimanche dernier à Bruxelles la liberté d'expression et les règles sanitaires. Je pense qu'en fait, il y a énormément de moyens de pouvoir exprimer sa solidarité, sa colère, son opposition et que c'était l'occasion au contraire de chercher quelque chose de plus original. Et d'ailleurs, toute une série de personnes l'ont fait. L'Horeca s'est mobilisé à un moment donné, des indépendants l'ont fait également, dans le respect des règles sanitaires, dans le respect des distanciations sociales ou parfois aussi avoir des actions qui sont peut-être plus symboliques. Ça aurait pu être des actions sur la grande place de Bruxelles, fermées, avec quelques personnes représentatives. On pouvait travailler aussi avec des représentations symboliques, via des bougies, via du mapping. Donc, il y a beaucoup de manières de s'exprimer. Et donc, en tant que libéral, je suis bien évidemment particulièrement touché par la période actuelle, puisque ce qui me surprend d'ailleurs, c'est la capacité qu'il y a eue de pouvoir réduire à ce point les libertés fondamentales. Mais pourquoi il y a eu cette capacité ? Parce qu'il y avait une urgence sanitaire que tout le monde avait compris, que tout le monde avait appréhendé. Il faut juste considérer que c'est une période extrêmement temporaire dans notre vie. Ça va durer quelques mois et on voit que les choses se relâchent de plus en plus. Mais théoriquement, en 2021, on devrait, grâce à un vaccin, retrouver une vie qui est tout à fait normale. Et donc, effectivement, en 2020, quand on veut s'exprimer, compte tenu de la crise sanitaire, il faut être un peu original, il faut être un peu créatif. Et ce qui s'est passé à Bruxelles dimanche dernier est totalement inacceptable. Parce que vous ne pouvez pas demander à des millions de personnes de ne plus aller voir leurs proches, leurs amis, les membres de leur famille, à des milliers d'indépendants, à des milliers d'entreprises, de réduire leurs activités. Certaines activités encore fermées aujourd'hui dans le monde du spectacle, le monde de la nuit, toute une série de structures qui fonctionnent de façon réduite. Et dans le même temps, de voir 10 000 personnes regroupées les unes contre les autres dans une manifestation. Surtout que, pour terminer, vous devez savoir qu'à Bruxelles, il y a en moyenne trois manifestations par jour. Donc, ça veut dire que depuis deux mois et demi, il y a de très nombreuses causes qui n'ont pas pu s'exprimer par ce biais-là, qui se sont soit exprimées différemment, soit qui le feront dans les prochaines semaines. Et donc, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi considérer des urgences, des situations exceptionnelles qui, alors, redessinent l'ordre de priorité. Alors, pour rebondir sur la question de Frédéric Smets, on pourrait dire, est-ce que c'est aussi simple que ça ? On l'a vu, par exemple, à Paris. La manifestation avait été interdite, mais elle a eu lieu quand même. Est-ce qu'il ne valait pas mieux la laisser faire et essayer de la canaliser ? Moi, ce qui m'a surpris, c'est l'absence de lien avec les organisateurs de la manifestation. Puisque moi, j'ai rencontré les organisateurs de la manifestation il y a quelques jours et ils me disent qu'en fait, ils n'ont pas rencontré le bourgmestre. En tout cas, celui qui était devant moi me disait qu'il n'avait pas rencontré le bourgmestre. Donc, moi, je crois qu'il y a moyen, et on le savait à l'avance, de pouvoir rencontrer les organisateurs, de leur proposer des alternatives. Et quand vous n'avez ni heure ni lieu de rassemblement, vous n'avez pas de manifestation. Et donc, si vous n'avez pas des instigateurs qui déterminent un lieu et une heure, vous n'avez pas de rassemblement. Pour le reste, il était possible de trouver une alternative. Et s'il y avait quand même un risque pour certaines heures, eh bien, on peut très bien, avec des filtres policiers, alors déterminer et bloquer certains groupes qui arrivent pour empêcher le rassemblement. Alors, je ne dis pas que c'est simple. Mais ce que je veux dire, c'est que quand le bourgmestre lui-même n'envoie pas le signal que c'est interdit, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous avez toute une série de familles, de gens extrêmement raisonnables, respectueux de la loi, qui se disent, puisque le bourgmestre dit que ce n'est pas interdit, je vais y aller. En disant que c'était interdit, vous alliez déjà décourager une partie de gens de s'y rendre. Et puis, surtout, je rappelle quand même qu'il y a des bourgmestres en ce moment qui sont poursuivis parce qu'ils ont laissé faire des rassemblements ou certaines activités dans leur commune en période Covid et donc, au contraire, des règles du CNS. Donc, ici, c'est quand même un peu dingue d'avoir un bourgmestre qui ne se soumet pas à la loi, qui n'invite pas ses concitoyens à se soumettre à la loi, mais qui, au contraire, dit, finalement, je vais aller dans le sens inverse. Donc, il y a véritablement une faute. Est-ce que c'est simple ? Non. Mais, objectivement, si notre boulot était simple, je pense que ça se saurait. Donc, à un moment donné, c'est un peu facile de dire que c'est compliqué. Vous savez, il y a des gens qui brûlent des feux rouges tous les jours. Est-ce que, pour autant, on va supprimer les feux rouges ? Je ne crois pas que c'est la bonne réponse. Alors, troisième question d'un autre membre éminent du cercle de Wallonie, Gaëtan Servais. Il n'y a que des membres éminents. Évidemment, forcément, c'est un pléonasme. Voilà, effectivement. Et qui est donc le patron de Nochac, Lex Meuse, l'outil industriel bien connu en Wallonie. Bonjour, M. Boucher, Gaëtan Servais du groupe Nochac. Ma question porte sur la réindustrialisation wallonne. Vous savez que pendant des années, on a pensé que la reconversion économique de la Wallonie passerait principalement par le secteur des services, comme la logistique, ou par la R&D, ce qui est évidemment un facteur très, très important. On se rend compte depuis des années que les nouveaux paradigmes économiques, avec notamment la numérisation, l'IoT, l'Internet des objets, permettent de reproduire un certain nombre d'activités sur notre territoire. Et donc, je voulais un peu avoir votre sentiment par rapport à cela et savoir quel était votre plan pour lancer un programme de réindustrialisation wallonne par les secteurs, tant privés que publics. D'autant que ces dernières semaines, on a vu aussi tout l'intérêt de pouvoir reproduire localement, que ce soit en matière d'indépendance économique, mais aussi d'emploi. Donc voilà, je pense particulièrement à nos capacités aussi dans le secteur de la santé ou des industries culturelles et créatives. Et donc, ça m'intéresserait d'avoir votre opinion à ce sujet. Merci beaucoup. C'est aussi la question de la relocalisation, aussi en filigrane, oui. Exact. Alors, sur la relocalisation, il faut aussi faire preuve de beaucoup de franchises et être serein par rapport à ça et aussi crédible. Parce que pendant la période du confinement, j'entendais tout le monde qui voulait réindustrialiser un peu partout et relocaliser chez lui un peu toutes les productions. Donc, dans tous les pays d'Europe, par exemple, on nous a expliqué qu'on allait fabriquer des masques dans le pays. À un moment, il faut être raisonnable. Ce qui s'est passé pendant cette crise, c'est qu'on a eu une demande de masques qui a été multipliée par 100 000, par 1 million, par rapport aux besoins traditionnels. Et donc, la difficulté, c'est que toutes ces unités de production qui se créent pendant la crise, vous allez voir assez facilement que quand on va revenir à une situation normale, et je n'ai pas à me prononcer de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est qu'à un moment donné, on va être dans une surproduction par rapport à la demande réelle. Et donc, certains devront disparaître au profit d'autres. Est-ce que ceux qui disparaîtront sont plutôt en Chine que les lignes qu'on a ouvert, qu'on ouvre ici en Wallonie ou en Flandre ? On ne sait jamais. Mais ce n'est pas ce qui apparaît comme nécessairement le plus probable. Est-ce que pour autant, il ne faut pas relocaliser ? Oui, il faut relocaliser. Et ça, ça fait le lien avec la première question qui était celle de la recherche au niveau des universités. La difficulté, ça a été très bien dit dans la question, la difficulté, c'est qu'on a cru que les cerveaux seraient ici et que la production serait ailleurs dans le monde. On voit bien que ça ne fonctionne pas comme ça. C'était le cas il y a 30 ans. C'était le cas, mais les choses ont évolué. Et donc, il y a des cerveaux partout. Et donc, s'il y a des cerveaux partout, il faut aussi de la production un peu partout. Et ça a été dit très justement, on est maintenant sur des industries qui peuvent être plus souples, plus petites, plus légères, avec des capacités d'adaptation, puisque les nouvelles technologies le permettent. Et donc, ce que nous devons faire, c'est dans le cadre du plan de relance, justement identifier les secteurs dans lesquels nous pouvons avoir une valeur ajoutée. Et quels sont les secteurs dans lesquels la Wallonie peut avoir une valeur ajoutée ? Ce ne sont pas les secteurs qui sont déjà des secteurs porteurs. Ce ne sont même pas les secteurs qui sont en train de poindre. Ce sont les secteurs qui n'existent pas encore. Et donc, quand vous êtes dans une région en retard de développement, et je suis bien placé pour le savoir, puisque je viens d'une des grandes villes de Wallonie, Mons, avec un taux de chômage malheureusement trop important, eh bien, vous devez vous positionner sur un secteur qui va produire des fruits importants dans 5 ou 10 ans. Parce que si vous essayez de vous mettre dans les sillons des autres, les autres ayant déjà de l'avance, vous resterez toujours deuxième. Vous savez que j'aime bien la Formule 1. Quand le deuxième adapte la même stratégie que le premier, il reste deuxième. Pour passer le premier, il faut qu'il tente quelque chose. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Et donc, le travail des universités, et on peut se prévaloir en Wallonie d'avoir un beau tissu universitaire, des pôles de compétitivité, des pôles de recherche. Et donc, grâce à tout ce tissu, maintenant, il faut passer à la phase suivante. Ce qui a manqué jusqu'à présent dans tous les investissements que nous avons faits, c'est comment on passe de la recherche à d'éventuels spin-offs. Ça, il y en a. Mais comment on pérennise ça dans une activité industrielle ? Plusieurs paramètres. La politique fiscale est un enjeu, fondamentalement. La politique de formation, qui pour le moment, demeure un échec. On n'a pas mené une politique de recherche et d'investissement dans des secteurs stratégiques qui se faisaient en parallèle de notre politique de formation. Et donc, aujourd'hui, par exemple, au Google Center à Mons, on a beaucoup de travailleurs qui viennent du nord de la France, dans une région où il y a un tel taux de chômage. Il y a quand même une difficulté par rapport à ça, que ce soit au niveau de l'enseignement et de la formation continuée tout au long de la vie. Et puis, dernier élément, c'est la capacité que nous devons avoir, certainement via la WEX aussi, d'être très souple dans la recherche de capitaux et d'investisseurs. Je vous donne un exemple. Ce qui se passe en Catalogne, où ce qui s'est passé, a quand même été source de beaucoup de troubles au moment de l'indépendance. Le Brexit est un événement fondamental. Et donc, on le voit à travers le monde. Notre zone peut quand même se prévaloir d'une stabilité politique, d'une relative stabilité économique par rapport à de grands chocs qui peuvent se produire ailleurs. Nous devons tirer profit de ces avantages pour parfois aller chercher ou détourner certains investissements sur la Wallonie. Et donc, pour ça, il faut être plus réactif. Il faut vraiment être dans la possibilité de sentir des difficultés qui se passent un peu partout dans le monde pour aller rechercher des investissements. Il y a quand même aussi deux handicaps dans lesquels on n'a pas parlé. C'est les terrains disponibles, où malgré ce qu'on pense, c'est assez compliqué en Wallonie. Et puis alors, effectivement, vous parlez de votre bonne ville de Mons, mais de n'importe quelle autre ville, tous les bourgoumès sont d'accord pour relocaliser, réindustrialiser, mais jamais chez eux. Le fameux syndrome NIMBY. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que ces deux syndromes-là, il reste, ces deux handicaps sont toujours là. La question est fondamentale. Et en plus, l'une est liée à l'autre, d'une certaine manière. On a un vrai problème en Wallonie en ce qui concerne l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que dans beaucoup d'anciennes villes industrielles, et Mons en est un exemple, on a déterminé des terrains industriels, mais qui étaient soit des friches, soit inexploités, il y a de nombreuses années. Et on est venu construire en bord de ces terrains des villas, des maisons, des lotissements. Et nous avons eu le cas à Mons. Nous avons le cas en ce moment à Mons, avec une entreprise qui fait de la transformation de pommes de terre, dont effectivement le terrain est bien industriel, mais la proximité avec les maisons est telle que c'est compliqué d'aller expliquer à ces riverains que finalement, ils vont avoir une usine avec une série de nuisances, qui sont des nuisances traditionnelles par rapport à de telles usines. Et donc, on a vraiment une nécessité de revoir l'aménagement du territoire, et donc d'être capable de changer certains plans de secteur pour pouvoir se dire, ok, là c'est industriel, et s'il le faut, on procède alors à des expropriations moyennant indemnisations. Mais le terrain, vous l'avez dit de façon très juste, est aujourd'hui une denrée qui est trop rare, un peu partout en Europe d'ailleurs, quand on regarde, et nous sommes mieux lotis que la Flandre d'ailleurs à cet égard. On n'a plus d'espace. Donc, oui, mais il y a quand même cet avantage comparatif pour le gaspiller. Et je crois qu'on a fait des choix dans les années 60, 70, que l'on paye un peu aujourd'hui, parfois, dans l'aménagement du territoire. Donc, on doit être capable de revoir ça. Mais pour revoir ça, il faut réduire le temps de procédure. Aujourd'hui, quand vous voulez changer l'affectation d'un terrain, ça vous prend plus de deux ans. Donc, imaginez, vous avez un investisseur. Il doit attendre que vous changiez l'affectation de terrain éventuellement. Puis, il doit déposer son permis, avec tous les problèmes qu'il y aura, tous les recours, etc., etc. Il est parti. Mais il est parti dix fois. Et ça, c'est un des grands problèmes au niveau de la Wallonie. Nous manquons de flexibilité dans l'accueil des investisseurs. Pas individuellement. Personne n'est responsable de ça. Mais on est dans un monde où on a tellement voulu créer des lois, des législations et des règles, que finalement, ça devient contre-productif, parce que c'est trop lourd. Je viens d'une ville, justement, vous l'avez dit, où souvent, c'est un reproche qu'on nous indique. On nous dit, moi, quand j'arrive ici, je ne peux pas poser la première pierre avant deux ou trois ans. Ça, ça ne va pas. Parce que cet argent-là, quand il est bloqué, ça coûte aussi à l'investisseur. Et s'il a une opportunité ailleurs, alors il y va. Donc, on doit avoir plus de souplesse en la matière. En vous écoutant, j'ai l'impression que le meilleur plan de relance, en tout cas pour la Wallonie, c'est la simplification administrative, en tout cas par rapport à des investissements. Mais je vous ai parlé qu'on avait trois piliers dans notre plan de relance au niveau du MR. Le premier pilier, c'est de la baisse de la fiscalité et créer un choc fiscal pour justement libérer les bas et moyens salaires, les classes populaires, les classes moyennes. Même chose pour les petites entreprises. Le deuxième secteur, c'est l'investissement dans les secteurs technologiques, les secteurs d'avenir. Et justement, le troisième pilier, c'est ce qu'on a appelé l'optimisation ou plus d'efficacité. C'est de revoir les structures institutionnelles, les procédures et l'ensemble des process qui aujourd'hui dirigent notre pays, qui sont trop lourds, dépassés, qui ne correspondent plus justement à tout ce que les technologies peuvent nous apporter et surtout ne correspondent plus à la rapidité du monde. C'est-à-dire que ces 10 à 15 dernières années, on a assisté, grâce aux nouvelles technologies, entre autres, mais qui nous ont habitués aussi différemment, à une accélération du temps et à une réduction des distances. Plus rien n'est loin et finalement, tout se fait très vite. Et nous avons des procédures qui ne respectent plus ce tempo-là. Donc, on doit être capable de garder, bien sûr, les garde-fous. Il ne faut pas faire n'importe quoi sur le plan environnemental, social. Il faut respecter la législation. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut le faire en étant plus efficace, plus rapide. Parfois, c'est juste dans la gestion de procédures qu'on voyait qu'on doit remplir toute une série de documents, plusieurs exemplaires, passer par quatre administrations. Il faut aller vers du guichet unique beaucoup plus via Internet et avoir un traitement des données qui soit plus rapide. Alors, on va revenir sur le thème de l'attractivité du territoire avec une question de Marie-Laure Moreau qui est la patronne d'EY, ce cabinet de consulting et d'audit bien connu. Bonjour Amit, bonjour M. Boucher. Mon nom est Marie-Laure Moreau. Je suis associée chez EY et reviseur d'entreprise, également responsable pour EY de la Wallonie et notamment à ce titre, je porte différentes études en Wallonie, dont une très récente qui vient d'être publiée, pour laquelle on vient de faire une conférence de presse, qui est le baromètre de l'attractivité de la Belgique. Alors, les résultats, globalement, sont relativement bons. On maintient notre cinquième position dans le scoring des États européens. on est juste après la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Espagne et avant notamment les Pays-Bas. Donc, c'est une très bonne position avec qui on a réussi à tirer 270 investisseurs étrangers, 270 projets d'investissement. Ce sont des annonces, des annonces d'investissement en 2019. Par contre, là où on est nettement moins bons et où on a toujours été moins bons, c'est au niveau de notre perception. Donc, l'enquête de la perception auprès des investisseurs étrangers est relativement mauvaise pour la Belgique et nous sommes largement inférieurs à la moyenne des pays européens au niveau de notre perception. Alors, aussi, dans le cadre de ce baromètre cette année, on a étudié les impacts de Covid-19 sur ces annonces de projets d'investissement et on remarque qu'ils sont quand même sérieux puisque 35% des projets sont à risque. 10% vont être carrément annulés et 25% vont être retardés, voire fortement réduits. Alors, le plan de relance sera d'autant plus important pour pouvoir s'assurer qu'on puisse contrer au maximum ces impacts, mais également pour pouvoir être attractif et plus attractif que les autres pays, pour renforcer notre scoring, il sera important que les gouvernements mettent en place des bons incentives. Donc, ma question est à M. Boucher, quels sont les incentives qui sont prévus pour attirer ces investisseurs étrangers ? Parce qu'on sait que 50% du PIB en Europe est constitué des investissements étrangers. Donc, les investisseurs étrangers sont importants. L'attractivité de la Belgique reste importante pour son économie. Donc, quels sont les incentives qu'on va proposer ? Mais également, avez-vous comparé cela avec les incentives qui sont proposés dans les autres pays de sorte à pouvoir renforcer notre activité et contrer aussi finalement ce mauvais résultat de la perception de la Belgique ? Voilà, merci à vous tous. Au plaisir de vous revoir en physique et bonne journée. Au revoir. Voilà. Avez-vous des carottes pour attirer les investisseurs étrangers, cher Georges-Louis Boucher ? Mais donc, je le disais, il faut travailler sur trois domaines. Le premier domaine, c'est l'idée d'aller pouvoir les chercher d'initiative. Il ne faut pas attendre. Je crois qu'il faut avoir cette capacité aussi de pouvoir vanter les mérites particuliers de la Wallonie pour pouvoir attirer ces investisseurs étrangers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a déjà toute une politique qui a été mise en place pour l'ensemble des entreprises avec un système fiscal qui doit encore être plus simple et qui a quand même été simplifié au niveau des entreprises puisqu'on a un taux nominal maintenant qui est plus bas. Ça nous permet également à 25, mais en supprimant une série de niches puisqu'à un moment donné, c'était un peu ça l'idée. C'était l'idée de dire, on a un taux nominal élevé, mais regardez, on a toute une série de mécanismes qui permettent de vous faire baisser le taux. Donc maintenant, on revient sur les moyennes européennes, mais au moins, on supprime une série de niches. Et donc là, il y a un travail par contre beaucoup plus important encore à faire en matière de simplification, de clarté et au niveau de la simplification aussi administrative dans les démarches à mener. Enfin, le dernier point qui nous apparaît comme fondamental, c'est justement parce que nous allons faire de l'investissement, en tout cas c'est notre volonté, dans des secteurs qui sont des secteurs d'avenir, que ça va attirer les entreprises. Moi, je ne crois pas que l'élément fondamental, l'élément premier pour une entreprise, pour aller s'installer quelque part, c'est le demi-pourcent de fiscalité. Ce qui compte, c'est dans quel environnement vous allez travailler. Est-ce que dans cet environnement, vous allez trouver la main d'œuvre suffisamment formée ? D'où le lien, j'investis dans des secteurs d'avenir, mais je dois avoir mon enseignement et ma formation qui aussi investissent dans les mêmes secteurs pour être sûr d'avoir des personnes qui vont travailler dans ces domaines. Est-ce que je vais aller dans un environnement où je vais trouver des sous-traitants facilement ? Est-ce que je vais arriver dans un environnement où j'ai les infrastructures dont j'ai besoin ? Tout ce qui est investissement en matière de 5G, de fibres optiques. J'ai eu une rencontre avec le CEO de Proximus. Dans cet esprit, on ne pourra pas attirer des entreprises, particulièrement dans le secteur de nouvelles technologies, si on ne mène pas ces investissements majeurs. Et donc, ce qu'il faut, c'est surtout travailler sur le microcosme dans lequel l'entreprise va venir s'implanter. On a plusieurs atouts. On a deux aéroports, dont un aéroport cargo à Liège, qui est quand même maintenant une référence européenne en la matière. On a une infrastructure routière assez développée, même si elle n'est pas toujours de qualité. Elle s'améliore. La Belgique, d'ailleurs, est le pays au monde où on a la plus grande densité ferroviaire. On est le pays dans le monde où il y a finalement la possibilité d'aller dans chaque commune grâce à un train, d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas, de s'en approcher fortement. Donc, des atouts, on en a déjà. Mais il faut maintenant, selon, et c'est pour ça qu'on ne peut pas essayer d'attirer tout le monde, n'importe comment, n'importe quand. On doit être capable de cibler des secteurs et d'investir correctement dans ces secteurs pour alors créer les microcosmes qui permettent aux entreprises de se développer. Ça veut dire qu'il y a un choix politique qui est un choix stratégique difficile à faire. C'est le choix des secteurs. Mais à mon sens, il est préférable de choisir des secteurs que finalement de tirer à vue et à la fin, vous n'avez plus quelque chose de très cohérent en la matière. Alors, dans l'actualité récente, il y a une décision qui a été prise ce mercredi 17. C'est la fin du moratoire des faillites. Alors, certains s'en réjouissent. Et puis d'autres, voilà, l'UCM, par la voix de son président, Pierre Frédéric Nist, qui est d'ailleurs aussi membre du Cercle d'Oualonie, et qui, lui, est plutôt triste parce qu'il estime que, s'il peut comprendre la décision, il trouve que c'est trop tôt, dans le sens où elle risque d'affecter surtout les plus petites entreprises qui n'auront pas eu le temps, dit-il, de se muscler assez pour faire face, je dirais, aux difficultés auxquelles elles vont être confrontées. Et puis, dit-il, alors, voilà, c'est qu'un certain nombre de TPE, leurs gérants, souvent, ont mis en gage leurs biens, leurs appartements, que sais-je, etc., et qu'eux ont moins de possibilités de rebondir, de relancer ou simplement de revendre leur boîte, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dit-il, de Brussels Airlines. On ne va évidemment pas saisir la maison du CEO, du PDG de Brussels Airlines. Est-ce que vous partagez ou vous pensez qu'il exagère, notre ami Pierre-Frédéric ? Alors, je comprends la remarque et je la comprends d'autant plus que mes parents sont des indépendants en personne physique. Donc, je ne parle pas d'un point de vue théorique en la matière. Néanmoins, il y a quand même une difficulté par rapport à ce moratoire, c'est que si vous le faites durer trop longtemps, c'est un petit peu comme si vous déconnectez la jauge d'essence de la voiture et donc, la voiture vous dit que tout va bien, puisque vous bloquez la jauge quand tout va bien et puis, à un moment donné, vous n'avez quand même plus d'essence dans le moteur et ça va quand même s'arrêter. Et ça risque de s'arrêter brutalement. Donc, il fallait geler dans une période d'urgence. Aujourd'hui, au moment où on parle, si même des procédures devaient être mises en œuvre, il y a encore tout le mécanisme des PRJ qui permettent justement d'avoir un redémarrage et les tribunaux de l'industrie, les tribunaux de l'entreprise, plutôt comme on les appelle maintenant, les magistrats sont bien au courant et donc, voient bien les entreprises qui ont des grosses difficultés qui sont uniquement conjoncturelles ou s'il y a une difficulté structurelle. Et c'est selon ça qu'ils peuvent décider. Il y a d'ailleurs des discussions aujourd'hui pour peut-être donner quelques outils supplémentaires aux magistrats dans le cadre de ces PRJ pour effectivement aménager les choses. Mais maintenir trop longtemps un mécanisme de gel des faillites n'est pas quelque chose qui est de nature à rendre service à l'économie parce que pendant ce temps-là, il y a aussi, et ça on ne le dit pas, mais il y a aussi des créances qui s'additionnent. Et ces créanciers sont parfois aussi de petits indépendants. Et donc, c'est une chaîne sans fin. C'est l'effet cascade. Si à un moment donné, un petit indépendant doit de l'argent à un autre petit indépendant, je ne sais pas moi, ça peut être un maçon qui a engagé, enfin qui a demandé à une entreprise de faire une partie de son chantier ou de collaborer avec elle. Mais si à un moment donné, il y a des factures qui sont impayées, c'est les deux qui sont en difficulté. Parce que celui qui ne paye pas, à un moment donné, il amasse aussi peut-être un certain nombre de dettes. Mais celui qui n'est pas payé se retrouve aussi en difficulté. Donc, il faut quand même faire très attention parce que pendant cette crise exceptionnelle sans précédent, on a modifié toute une série de règles où on a gelé certains principes en se disant « on va se donner de l'air ». Mais si vous faites ça trop longtemps, vous grippez tout le système économique durablement avec un risque de créer encore plus de faillites par après parce qu'il y a peut-être des structures qui sont vraiment en mauvais état, qu'on ne fait pas disparaître de la circulation, ce qui est un danger pour leurs co-contractants, qui est un danger pour les autres acteurs économiques. Et même chose, quand on donne le signal à quelqu'un de lui dire « tu ne dois pas payer tes impôts, tu ne dois pas payer ta TVA, tu ne risques pas de tomber en faillite », ça risque à un moment donné de faire tomber certains entrepreneurs dans des situations difficiles à maîtriser. On le sait par exemple que lorsque l'on offre parfois les deux ou trois premières années sans cotisation sociale, sans fiscalité, beaucoup d'entrepreneurs viennent vers nous et disent « la troisième ou la quatrième année, c'est quand même brutal quand vous passez de zéro à tout ». Mais ici, il faut éviter ça. Il faut éviter qu'on rentre dans des situations où l'exception commence à devenir une normalité aux yeux de certains. Je ne dis pas que c'est évident, c'est la raison pour laquelle on travaille quand même sur des adaptations en matière de PRJ pour éviter un maximum de faillite. Alors, la question vient et elle fuse immédiatement, si je puis dire. La faillite, c'est l'enfer pour une entreprise, très clairement, où vous parlez de PRJ. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des choses justement à modifier sur ce plan-là ? Parce que quand on parle avec des avocats d'affaires ou avec des présidents de tribunaux, la PRJ, oui, elle existe, mais un, elle coûte cher. Deux, elle est publique, c'est-à-dire qu'on sait que vous avez une difficulté. Et là, malheureusement, il y a un côté pavlovien qui fait que quand on le sait, on ne vous fournit plus et ça s'arrête, donc on aggrave votre cas. Alors, il y a une autre possibilité, c'est la médiation dont on parle. Et là, l'avantage, c'est qu'elle est anonyme. On ne sait pas que vous avez des difficultés. On nomme un médiateur. Mais là, visiblement, personne ne s'en sert. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème avant la faillite ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir avant ? Si, et moi-même, je suis avocat, il y a un problème général en matière de médiation, c'est qu'elle est trop peu utilisée dans toute une série de secteurs. Il y a peut-être un peu au niveau du domaine de droit familial, où là, elle est utilisée de façon un peu plus accrue. Mais dans toute une série d'autres secteurs, la médiation serait possible et ça n'est pas suffisamment utilisé. Donc, il y a un travail aussi, par rapport à la culture des avocats, à travailler de la sorte, premier aspect. Deuxième aspect, oui, effectivement, je suis d'accord, et ce n'est pas pour rien que je vous en ai parlé juste avant. Il y a des éléments à revoir au niveau de la PRJ pour peut-être avoir une médiation qui soit automatique, en début de procédure, pour voir déjà ce qui est faisable. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez opter, vous allez en médiation et puis vous pouvez peut-être aller en PRJ. On pourrait envisager, si ça n'alourdit pas les choses, que la médiation soit automatique ou alors qu'on doit se justifier de pourquoi on veut la bypasser. Donc, il y a toute une série de procédures à revoir, à alléger, parce qu'on a un double problème en Belgique. De un, effectivement, la PRJ est trop lourde et donc peut-être, à un moment donné, aggrave des situations et donc conduit plus vite à la faillite. Mais le deuxième problème dans notre pays, c'est que quand vous avez fait faillite, c'est la difficulté de reprendre derrière et tout ce que ça génère au niveau social autour de vous. L'accusation, à ce type-là, il a fait faillite, donc attention, on ne peut peut-être pas travailler avec lui. Il n'est pas vial. Il est marqué au saut de l'infamie. Et en fait, vous savez le problème de cette crise ? Je vais vous dire quelque chose qui est peut-être choquant dans le monde francophone. Mais tout le monde dit, il faut éviter un maximum de faillite. Bien sûr, il faut éviter un maximum de faillite. Mais le plus grave, ce n'est pas de faire faillite. C'est d'être dans l'incapacité de redémarrer dans des conditions qui soient les meilleures possibles. Je ne vais même pas dire de bonnes conditions. Et donc, on a un vrai problème de culture. Et donc, certainement aussi, en matière de législation, il y a des choses à revoir. Alors, on n'est plus tout à fait à l'époque où la faillite est traitée sur le même plan que la procédure pénale. Parce qu'en réalité, au départ, c'est vraiment ça. C'est comme une procédure pénale, limite accusatoire en la matière. Mais on a encore pas mal de vestiges de cet élément, de considérer que si vous avez fait faillite, il y a peut-être une culpabilité de votre part à un moment ou à un autre. Donc là, il faut changer la procédure, mais il y a aussi un changement de mentalité. Moi, je crois qu'il faut être capable de dire, aussi en tant que responsable politique, faire faillite, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est un échec, certainement. Mais franchement, dans une vie, souvent, regardez le cas de Winston Churchill, on a souvent plus d'échecs que de réussites. Churchill, tout au long de son existence, je crois qu'il n'a eu que des échecs. Il a eu une réussite, c'est la plus importante, donc tout le monde l'a retenue. Donc voilà, je crois qu'en matière d'entrepreneuriat, c'est la même chose. On a le droit à l'échec quand on est entrepreneur. Alors, on est mi-juin. Est-ce qu'on peut espérer avoir deux choses, un plan de relance et un gouvernement avant la date fatidique, si je puis dire, du 21 juillet ? Mais en fait, je pense, parce qu'il n'y a que deux questions auxquelles il faut répondre dans notre pays aujourd'hui. La première question, c'est PSNVA. Oui, non. Si c'est non, est-ce que d'autres parties, plutôt en flambres, acceptent de rentrer dans un gouvernement sans la NVA ? Si c'est non des deux côtés, c'est le blocage total. Voilà, ce n'est pas compliqué. Et donc, le blocage total, tout le monde en tire les conséquences. Est-ce qu'il faut à un moment donné avoir des créations un peu byzantines pour dire d'arriver à quelque chose ? Moi, c'est ce que je privilégie, si jamais c'est deux fois non, des deux côtés, pour quand même avoir un plan de relance. Mais si c'est oui sur une des deux questions, eh bien alors, on peut démarrer demain matin. Parce que les tours de pistes, les informations, le reniflage, maintenant, je lis, allez, ça commence à bien faire. On se connaît tous. On connaît les positions des uns et des autres. On connaît les positions favorites des uns et des autres en matière de coalition. Maintenant, il faut juste... C'est un show médiatique. C'est pour rassurer les lecteurs, dire qu'on a tout fait avant de... Ah ben écoutez, ici, par exemple, les journalistes me posent la question qu'est-ce qu'on fait après ? Qu'est-ce qu'on fait après ? Et maintenant, j'ai envie de répondre, mais on n'est pas obligé de faire quelque chose. Si on ne sait pas la direction que l'on veut atteindre, le point de destination, pourquoi faire des missions juste pour faire des tours de pistes, juste pour occuper le vide ? Tant qu'une série de partis ne se mettent pas d'accord sur un modèle de coalition, vous n'aurez jamais de gouvernement. Parce que pour faire un gouvernement, il faut faire des concessions. Et vous n'êtes pas prêt à faire des concessions avec des gens dont vous n'êtes pas certains qu'ils seront vos partenaires à la fin de l'histoire. Et donc, c'est très simple. On peut raconter ce qu'on veut, ce qui compte, c'est le programme. Bien sûr, ce qui compte, c'est le programme. Mais pour élaborer le programme, vous devez vous mettre à table. Et pour vous mettre à table, vous devez avoir un minimum de confiance. Et cette confiance se crée parce qu'on a décidé de travailler ensemble. Mais du niveau communal jusqu'au niveau européen, les coalitions, le point de départ, c'est des gens qui acceptent de travailler ensemble, qui décident de travailler ensemble. Puis, la négociation sur le fonds et s'il y a accord, vous avez un exécutif. Mais on ne sait pas discuter du fonds à 10 et puis de façon un peu illusoire, se dire, dans les 10, il y en aura 5 ou 6 ou 7 ou 3 qui ne seront pas d'accord et donc ils partiront. Mais vous avez vu ça dans quel film ? Parce que votre niveau de concession dépend de votre partenaire et d'un équilibre global. Il est évident que si PS et NVA s'associent entre eux, le niveau de concession de l'un ou de l'autre, voire des deux, devra peut-être être plus élevé que si le PS pouvait former un gouvernement qu'avec Écolo, par exemple. Tout le monde peut comprendre ça. Donc comment voulez-vous mettre le curseur si vous ne connaissez pas la coalition ? Aujourd'hui, on attend de la part des partis qui puissent nous dire quelles sont les coalitions qu'ils acceptent et celles qu'ils n'acceptent pas. Et ça, c'est le nœud du problème. Vous vous rendez compte, ça fait un an que personne n'ose dire ouvertement « Moi, je monte uniquement à cette condition-là ». Pourquoi ? Parce qu'il y a la peur que l'opinion publique dise « Ah, c'est lui qui bloque ». Je pense qu'aujourd'hui, l'opinion publique, elle nous considère tous responsables. Alors certains, un peu plus que d'autres. Et donc, pour le moment, c'est le jeu d'être celui qui est le moins mal aimé de la part du public. Je ne sais pas si c'est vraiment le jeu le plus intéressant. Alors, l'autre inquiétude qui revient souvent dans la bouche d'un certain nombre de patrons, c'est de voir, ils l'espèrent, un gouvernement mais avec une coalition tellement large qu'on ne sera d'accord que sur le plus petit comme un dénominateur. Autrement dit, oui, il y aura un gouvernement mais un peu immobile. Oui, c'est bien évidemment un risque. Mais il n'y a pas de plus grand risque que de ne pas avoir de gouvernement. Parce que pas de gouvernement, ça veut dire pas de vote de plan de relance. Alors, je suis d'accord avec vous. Moi, j'aimerais aussi avoir une coalition extrêmement homogène. Et une coalition homogène à mes yeux, c'est une coalition de centre droit. Donc, je sais que si je me retrouve avec la famille socialiste voire la famille écologiste, ça ne sera pas aussi de centre droit que je le souhaiterais. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de majorité ni de gauche ni de droite qui se dégagent au Parlement. Le bloc de gauche représente 50 députés. Le bloc plutôt de droite, c'est-à-dire l'ancienne suédoise, c'est 63 députés et vous avez 30 populistes. Quand vous avez compris ça, 50, 63, 30, ça, ce sont les gros blocs. Il reste aussi le CDH qui a 5 sièges et des filles qui en a 2. Bon, et je leur laisse la responsabilité de savoir dans quel bloc ils veulent se mettre. Peut-être qu'ils sont hors bloc, d'ailleurs. Il y aurait peut-être un petit bloc à 7. Bon, mais pourquoi pas ? Mais quand vous avez cette grande photographie du Parlement, vous avez compris que personne n'aura la coalition de ses rêves. Parce qu'aujourd'hui, la coalition qui est la plus grande au Parlement, ça reste la coalition de droite. Ça, je tiens quand même à le dire parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on a perdu les élections. Manifestement, on ne les a pas gagnées. Mais les autres ne les ont pas plus gagnées que nous puisque ça reste 63, 50, 30. Et heureusement, les populistes ne sont qu'à 30 mais ils sont déjà à 30. Donc là, il y a un vrai danger. Et donc aujourd'hui, il faudra faire quelque chose qui effectivement n'est pas la chose la plus homogène, la plus flexible. Mais je crois qu'il y a quand même certaines réalités qui s'imposent à nous et qu'on peut quand même espérer encore sur le sens des responsabilités des uns et des autres. On a beaucoup parlé de vous, notamment de votre rencontre avec Robert Wurteneuil, l'ancien patron de l'AFGTB. Ça vous inspire quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous attendez d'un syndicat en période de crise ? J'attends d'un syndicat en période de crise qui soit capable de parler à tout le monde. Et j'ai des informations qui me reviennent. Et ce qui s'est passé avec Robert Wurteneuil, moi, m'inquiète au plus haut point. Parce que ça veut dire que l'AFGTB, qui est un grand syndicat de ce pays, n'est pas capable de parler avec le plus vieux parti démocratique d'Europe continentale, puisqu'on vient de fêter nos 174 ans, le 14 juin. Vous ne le faites pas, cher Jean-Luc. Non, ça, effectivement, on a fortement rajeuni. C'est Benjamin Button, c'est ça, qui rajeunit tout au long de son existence. Mais donc, c'est extrêmement inquiétant quand on voit les réactions et tout ce qui s'ensuit. Avec une communication, d'ailleurs, qui est un peu compliquée du côté de l'AFGTB, puisque le communiqué de l'AFGTB dit clairement que c'est suite à la rencontre de M. Verteneuil avec moi. Et Thierry Bautzon qui dit non, non, ça n'a rien à voir. Donc, il faudrait qu'entre le président et la structure puissent s'accorder. Mais si ça n'a rien à voir, moi, je prends Thierry Bautzon au mot, je l'invite alors à ce qu'on puisse continuer ce dialogue. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, il n'y a pas un bloc majoritaire dans notre pays, premier aspect. Et les défis sont tellement grands qu'on ne peut pas raisonner bloc contre bloc. On doit essayer de passer les divergences et de trouver des points d'accord pour ce fameux nouveau contrat social que j'évoquais avec Robert Verteneuil. Parce qu'aujourd'hui, l'évolution des nouvelles technologies, le monde du travail, les aspirations des nouvelles générations, le défi climatique sont autant d'enjeux qui font que notre contrat social est dépassé. On doit avoir effectivement plus de flexibilité. Mais plus de flexibilité, c'est dans les deux sens. Flexibilité pour l'employeur par rapport à une partie de son personnel, mais flexibilité aussi pour le travailleur par rapport à l'aménagement entre vie privée, vie professionnelle, par rapport aussi à son évolution de carrière, à son droit à la formation pour changer de secteur, pour changer de vie. Il y a beaucoup d'aspirations de ce type. Il faut également dans ce contrat social revoir finalement cette idée selon laquelle ce serait le travail qui devrait financer l'ensemble de la sécurité sociale. Ce qui n'est d'ailleurs plus tout à fait le cas puisqu'elle n'est financée qu'à 75% par ses cotisations. Mais est-ce qu'on ne doit pas passer dans un modèle forfaitaire en matière de prestation et un modèle qui repose en tout ou partie sur la fiscalité impôts, fiscalité sur la consommation ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, notre grand problème d'avoir des secteurs industriels en Wallonie, c'est le coût du travail. Et aujourd'hui, vous fabriquez un produit en Wallonie, vous avez un coût du travail très élevé, vous le faites en Chine, vous avez un coût du travail moindre, par contre, vous payerez le même niveau de TVA. Est-ce qu'on ne pourrait pas à un moment donné peut-être aller chercher quelques points de TVA mais diminuer les cotisations sociales ? Donc donner plus d'argent dans la poche du travailleur mais compenser en matière de consommation pour la sécurité sociale. C'est autant de points qui doivent être débattus, en ce compris d'ailleurs une question comme l'allocation universelle par exemple. Mais si on ne discute pas entre syndicats et grands partis politiques et partis politiques alors on n'arrivera jamais à un accord. Et le comportement qu'on a pu voir ces derniers jours à la FGTB n'est pas très encourageant pour la démocratie. Donc j'ose espérer que ça cache autre chose et que le dialogue pourra quand même avoir lieu. On terminera là-dessus. Malheureusement, le webinaire arrive à son terme. Merci M. Boucher pour votre temps, pour votre partage d'expérience. Et puis je donne rendez-vous aux membres du Cercle d'Oualigny très prochainement avec un autre orateur, en l'occurrence Roland Gillet qui est donc le président du Cercle d'Oualigny qui est aussi professeur à l'ULB et à la Sorbonne et on va parler avec lui de finances bien entendu. A très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada